En 2019, dans les pages de son livre dans lequel il revenait longuement sur ses nombreuses addictions et sur sa descente aux enfers, Pierre Palmade avait révélé avoir fait une expérience particulièrement tordue pour tenter de s'en sortir. Tout a basculé dans la soirée du 10 février pour Pierre Palmade, et plus rien ne sera jamais comme avant. Alors qu'il venait de faire la fête pendant plusieurs heures avec des amis, et sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste a commis l'irréparable en prenant sa voiture, percutant un autre véhicule dans lequel se trouvait une famille. Les séquelles de l'accide sont lourdes, puisqu'une femme enceinte a perdu son bébé, qu'un enfant de 6 ans présente de terribles blessures et qu'un homme d'une trentaine d'années souffre de très nombreuses fractures et ne récupérera certainement jamais toutes ses facultés. Quand il a été opéré après l'accide, il avait des trous dans la horte, ses organes étaient déplacés. Il avait les deux jambes cassées, les deux bras, le corps entier était cassé. C'est-il un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui ? Avaient confié l'un des proches du conducteur dans 7 à 8. Les réactions m'ont choqué, sans pour autant me surprendre. Assigné à résidence sous bracelet électronique depuis le 17 février dans le service d'addictologie d'un hôpital parisien, Pierre Palmade a été victime d'un AVC ce samedi 25 février, et son bracelet électronique a dû lui être retiré pour qu'il soit pris en charge correctement. Actuellement sous surveillance policière à l'hôpital, l'humoriste de 54 ans n'avait jamais caché se battre depuis des années contre de nombreuses addictions, notamment à la cocaïne, qu'il avait même longuement évoqué dans son livre, « Dites à mon père que je suis célèbre », sorti en 2019. Dans un extrait de son ouvrage, repéré par BFMTV, Pierre Palmade était revenu sur une expérience cynique qu'il avait testée au début des années 2000 lorsqu'il se détruisait à petit feu. J'ai fait un test, avec le téléphone d'un copain, j'ai envoyé à trois personnes. Un texto, « Pierre Palmade est mort », a-t-il écrit. Puis de poursuivre, les réactions m'ont choqué, sans pour autant me surprendre, tout le monde trouvait monde et c'est normal. Putain ! Ok, je ne suis là. Une révélation particulièrement troublante, qui résonne de manière bien triste désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501